Je remercie infiniment Jacques Rancière pour sa présence et je remercie évidemment la librairie MOLA et évidemment tous ceux qui sont venus écouter cette rencontre et y participer. Alors Jacques Rancière, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais il est professeur émérite à l'université Paris VIII et écrivain. Il est à mon sens une des figures les plus importantes de la pensée française contemporaine. C'est la raison pour laquelle sa présence est finalement infiniment appréciée. Jacques Rancière a consacré l'essentiel de son travail à développer une politique centrée sur une définition du politique qui est une définition plutôt fondée sur le conflit, la mésentente, le désaccord plutôt que sur une politique du consensus. Et si l'on simplifiait à l'extrême, on pourrait ramener cette conception à trois caractéristiques. Mais évidemment, je ne m'avancerai pas trop puisque je pense que vous aurez des exercissements bien plus importants et substantiels dans la suite de la discussion. Donc je ramènerai cette définition de la politique à trois caractéristiques. Mais pour faire très très simple, la politique n'est pas ce qui s'organise au sein des institutions qui distribuent les places et définissent qui est autorisé à décider pour les autres. Elle est au contraire une remise en cause fondamentale de la distribution établie des places, des fonctions et des capacités au sein de la société. Deuxièmement, la politique est donc également l'irruption d'un processus égalitaire qui vient secouer ou ébranler l'ordre inégalitaire ou ce que vous avez appelé dans la mésentente la police. Et enfin, la politique est précisément une activité par laquelle des égaux, des personnes égales, cherchent à définir ce qu'est la politique et ce qui est politique, c'est-à-dire ce qui leur appartient de définir. Et donc, de cette définition s'en suivent à la fois des critiques de l'ordre établi, de l'ordre politique établi évidemment, et notamment de ce que l'on appelle la démocratie représentative, et également des propositions fortes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une part se destrouer, une part critique, et puis une part aussi de propositions substantielles. Et il me semble que ce livre est, donc, les 30 inglorieuses, est l'illustration parfaite de la fécondité de cette intuition. Donc, le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître à la fabrique, intitulé donc les 30 inglorieuses, et d'où nous allons parler, montre à quel point votre position est riche de conséquences pour l'analyse des faits eux-mêmes. Et c'est ce qui me semble particulièrement intéressant dans cette pensée, c'est qu'elle permet, elle donne une porte d'entrée originale pour analyser un certain nombre de faits dont on pensait l'interprétation acquise. Le livre, et j'y insiste, porté vraiment par une belle écriture, et il donne à penser. Celui-ci réunit des textes de nature et d'ampleur diverse, mais qui offre une cohérence de vue, et qui renouvelle l'analyse d'événements que nous pensions bien connaître, mai 68, le 11 septembre, la loi de 2004 sur les signaux ostentatoires, le nom au traité constitutionnel européen, Nuit debout, l'assassinat de Samuel Paty, le mouvement des Gilets jaunes, etc. Enfin, je cite quelques-uns des moments historiques dont il est question dans cet ouvrage. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps dans l'introduction, il est essentiel de discuter et d'ouvrir la discussion. Alors, votre ouvrage réunis des textes écrits ces trente dernières années, d'où son titre, des trente inglorieuses. Alors, vous jouez manifestement sur l'expression les trente glorieuses et pour cause. Les années 90 et 2020 sont comme le pendant sombre, les trente glorieuses. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a motivé ce qui a motivé ce titre ? Bon, d'abord, il faut bien voir qu'il y a, comme vous l'avez dit, des textes qui, effectivement, ont été écrits pendant trente ans. Donc, il est bien évident que je n'ai pas, il y a trente ans, décidé de faire un livre qui s'appellerait « Les trente inglorieuses ». Et que, bon, en fait, j'avais déjà fait un certain rassemblement de textes, il y a une douzaine, en 2009, je crois, également à la fabrique, qui s'appelait « Moments politiques ». Il m'avait demandé à l'époque, c'était d'abord un éditeur canadien, peu importe les détails, donc de rassemblement sur un nombre de textes politiques qui remontaient, alors là, les années 70 même. Alors, au départ, la fabrique voulait en faire une réédition en rajoutant les textes nouveaux. Et puis, disons, moi, ça ferait beaucoup de textes, ça faisait 50 ans de textes, et à un moment donné, ça parait plus intéressant de se concentrer, d'abord, pas simplement rajouter, mais du même coup, au fond, de construire le livre différemment. Donc, il n'y avait un livre qu'au départ, c'était simplement, on peut dire, une suite chronologique de textes, de petits textes politiques que j'avais écrits depuis les années 70. Et puis là, je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer de leur donner un petit peu une structure, en me concentrant sur quoi ? Au fond, sur un moment spécifique, à savoir, de toute façon, disons, les raisons, on y trouve toujours après, les raisons pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Donc, faisons comme si je les avais trouvés avant. Alors, donc, j'ai, voilà, à un moment donné, je me suis retrouvée avec ces textes, donc, un peu les plus anciens, ça veut commencer dans les années 90, et je me suis dit, bon, on peut en faire, effectivement, une sorte d'histoire, qui est l'histoire, l'histoire, disons, d'une promesse. Donc, bien sûr, 90, c'est juste après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'empire soviétique, des espèces de grandes espérances sur un monde qui, désormais, allaient vivre un petit peu, de manière, en quelque sorte, pacifique, dans le règne de la démocratie, de la paix. Bon, j'ai cité, au passage, bien sûr, le livre de Fukuyama, donc, la fin de l'histoire, le dernier homme. Donc, voilà, il y a eu une espèce de promesse, à l'époque, comme ça, que, désormais, la démocratie allait régner un petit peu dans le monde. Alors, évidemment, ça ne s'est pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce qui était intéressant, effectivement, c'était de, pas simplement de dire, bon, on nous a promis ça, et ce n'est pas ce qu'on a eu, mais d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui était exactement annoncé ? Qu'est-ce que c'était que cette paix qu'on nous a annoncée, que cette démocratie qu'on nous a annoncée ? Voilà, donc, d'essayer de voir que ce n'est pas simplement des espérances trahies ou déçues, mais, au fond, un processus, à savoir que le vert était un peu dans le fruit de ce qu'on nous a annoncé comme paix, comme démocratie, et voilà. Alors, là, j'ai réuni ça, bon, puis, voilà, il fallait, effectivement, trouver un titre. Bon, j'ai pensé les trente inglorieuses, d'abord parce que j'ai un rapport plus ironique aux gens qui disent, je vous parle de les trente glorieuses, parce que, quand même, je les ai vécu, quoi, si vous voulez, bon, j'avais vécu. Donc, je sais que, bon, dix-sept, j'ai trente glorieuses, c'est pas non plus, disons, comme on nous le raconte, un espèce de monde, vraiment, où tout le monde était riche, où tout était facile. Non, non, ce n'était pas du tout une époque facile, c'était une époque de difficultés, où il y avait beaucoup de pauvreté, où il y avait beaucoup de lutte, où il y avait aussi, il y avait les guerres et tout ça, donc, voilà, donc, disons, ça a motivé, en quelque sorte, ce titre, bon, alors, bon, moi, je l'ai proposé à mon éditeur, je pensais qu'il allait, qu'il allait, qu'il allait faire à l'amour, je pense, je pensais également qu'il y a quand même quelqu'un qui avait trouvé avant moi, ça paraissait tellement évident, et puis, je trouve que, premièrement, personne n'avait trouvé avant moi, ce qui n'était pourtant pas difficile, et, deuxièmement, que l'éditeur trouvait ça bien. Donc, voilà, ça s'est appelé les trente inglorieuses, à partir de là, quoi. En effet, je trouve ça un très bon, un très bon titre. Et, justement, vous revenez sur le moment 68, alors, dans un long texte, et dans un long et intéressant texte, et, il me semble qu'au fond, ce moment mai 68 est d'une importance cardinale, pour penser le moment politique contemporain, y compris la structuration du clivage gauche-droite, mais, au fond, et c'est ça qui est intéressant à chaque fois quand on vous lit, c'est que, alors, vous récusez l'interprétation, toutes les interprétations acquises, au fond, à la fois l'interprétation conservatrice, de gauche et de droite, mais aussi l'interprétation marxiste. Alors, est-ce que vous pourriez revenir, justement, sur cet événement, et nous expliquer ce que vous y voyez, au fond ? Bon, là encore, bien sûr, disons, on est très loin, donc, voilà, on est forcément dans la rétrospection. Donc, simplement, moi, j'ai essayé de repenser 68, en fonction de ce qui s'est passé les douze dernières années. Ça va voir ce qui est arrivé, donc, depuis le printemps arabe, les mouvements des places, c'est-à-dire que, voire 68, quand même, comme le début d'un certain type, d'un certain type de politique. Qu'est-ce qui me paraît, bon, important, rétrospectivement, c'est de repenser, justement, ce rapport qui a été un rapport très conflictuel à l'époque, entre, disons, le mouvement ouvrier traditionnel, représenté par le PCF, donc, une certaine idée, au fond, de la politique, la politique étant incluse dans une espèce de vision de l'histoire, portée par une classe, que tout est une classe formée par l'histoire, qui doit faire, en quelque sorte, un petit peu la cellule d'un monde nouveau. Et puis, en face, il y avait, bon, un petit peu, ce mouvement, ce mouvement étudiant, qui, bon, était un fond, quelque chose de très, très contradictoire, très contradictoire, puisqu'il n'arrêtait pas de réclamer, au fond, l'alliance avec les ouvriers, il n'arrêtait pas de se réclamer du marxisme, de s'inscrire dans une vision, pour qu'on pourrait dire, avant-gardiste de l'histoire, et, en même temps, il faisait de la politique autrement, c'est-à-dire de la politique, non plus à partir, justement, de classes constituées, de groupes constituées, d'institutions constituées, mais à partir, au fond, de la puissance de certains, au fond, de moments, de moments collectifs, de moments de rassemblement, quoi. Donc, quelque chose comme une certaine pratique, pratique de la démocratie, à savoir, au fond, on essaye, au fond, d'avancer à partir, au fond, des positions, en quelque sorte, qu'on gagne en bougeant, quoi. Donc, voilà, il y avait quelque chose comme ça, contre, sous certaines traditions, de la politique fortement liée aux identités sociales, fortement liée à une pensée de l'histoire, une politique, en quelque sorte, sous forme d'une sorte d'auto-accroissement du mouvement, quoi. Donc, voilà, disons, en 68, il y a eu cette espèce de conflit, quoi. Et puis, bon, maintenant, on a l'impression quand même que, bon, même si ce n'est pas les mêmes générations, même si les gens qui ont été sur les places occupés n'ont pas du tout forcément une admiration pour 68, on a quand même l'idée que, il s'est constitué à ce moment-là, précisément, un type de politique qui était comme une réponse à quelque chose qu'on ne voyait pas en 68, mais qu'on a vu, effectivement, à savoir que, au fond, toute cette pensée de la politique organisée autour d'une vision de l'histoire, autour d'une classe un peu privilégiée, tout ça, c'est de fait effondré, quoi. Il faudrait que d'une certaine façon que, malgré tout, ce qui se joue de politique aujourd'hui, se joue à travers ses mouvements. Bon, qui sont des mouvements, on peut dire qu'on appelle spontané, mais je n'aime pas beaucoup spontané parce que, finalement, ce n'est pas parce qu'on, disons, on a une espèce de développement autonome que, disons, on est spontanéiste, quoi. Voilà, donc, il m'a semblé intéressant de reprendre 68 du point de vue de ce que ça a produit, de ce que ça a produit plus tard, quoi. Voilà, et effectivement, qui permet peut-être de comprendre, oui, vous parlez du destin de la gauche, qu'effectivement, c'est quand même très, dans ces années-là, une espèce de gauche qui a été un peu, un moment donné, un peu quand même reprise en main, confisquée par certains partis, la gauche traditionnelle, bon, et quand c'est parti de la gauche traditionnelle, on va s'effondre complètement, on voit justement ressurgir, d'une certaine façon, c'est un petit peu les problèmes de ce moment-là et qu'on comprend mieux finalement ce qui s'est joué à ce moment-là, il me semble. Oui, et effectivement, le rapport que vous faites, le lien que vous établissez avec le mouvement des places, avec O'Koupaï, le mouvement O'Koupaï, le mouvement d'occupation et les printemps arabes, et me semble vraiment intéressant et justement, à ce titre, vous donnez une interprétation aussi que je trouvais très originale et inspirante de l'occupation, de l'occupation d'un lieu. Et vous soulignez, à ce moment-là, qu'il y a néanmoins une différence avec Mai 68 dans ces mouvements d'occupation des places, c'est qu'on n'y occupe plus l'appareil de production ou l'université, mais on y occupe un espace public. Et vous dites que c'est au fond révélateur d'une différence quand même entre ce qui se joue dans ces mouvements-là et ce qui se jouait en Mai 68. Alors je ne sais pas si vous pourriez revenir justement sur ce que c'est qu'une occupation et en quoi c'est politique et ensuite, peut-être la différence entre les mouvements d'occupation d'aujourd'hui et ceux de Mai 68. Bon, 68, bon, effectivement, je dirais que c'est un inscrit d'une part, c'est une tradition qui est très la tradition disons de l'occupation ouvrière des usines. Donc bien sûr, il y avait, disons, le modèle, c'était en 1936, bien sûr, le Front populaire, l'occupation des usines. Donc, l'université est occupée sur le monsieur sur le même mode et justement en pensant que l'université, à l'époque, l'université se pensait comme une espèce aussi d'institution qui avait un rôle déterminant dans la production sociale. C'est-à-dire, il faut se souvenir des débuts de 2068, les grands slogans, c'était les slogans. Nous ne voulons pas être, disons, les gestionnaires du capitalisme, nous ne voulons pas, voilà, être ceux qui exploitent les ouvriers. Bon, nous ne voulons pas tenir les cadres de la société. Mais donc, le modèle, c'est quand même l'occupation ouvrière. L'occupation ouvrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas simplement justement le fait que les ouvriers, disons, arrêter le travail et rester dans l'usine, mais c'était en même temps l'affirmation d'une espèce de pouvoir, de pouvoir ouvrier. et donc, dans l'occupation ouvrière traditionnelle, il y avait deux choses. Il y avait une arme de lutte dans un contexte donné, quoi, et puis il y avait quelque chose comme la préfiguration d'un monde à venir où ce serait les ouvriers qui seraient les maîtres des usines, ce serait les travailleurs qui seraient les maîtres de la production. Effectivement, ce modèle-là, il s'est un petit peu effondré lorsque, malgré tout, les maîtres de notre monde ont fermé les usines ou les fermées et les ont envoyé ailleurs. Quand on voyait le matériel très, très loin, ont dispersé les travailleurs et ainsi de suite. Et effectivement, du coup, on a au fond une espèce de déplacement, un déplacement à savoir que l'occupation n'est plus l'occupation d'un lieu stratégique dans la production, dans la reproduction sociale plus largement, mais que c'est quelque chose qui est à côté, dans la mesure où, effectivement, disons Wall Street et les puissances financières ont fermé les usines, on occupe Wall Street, on n'occupe pas vraiment, qu'on n'occupe pas les bureaux, mais au fond, il y a une espèce de déplacement. C'est déplacement, ça veut dire quoi finalement ? C'est qu'il y a quand même au fond une constatation, à savoir que justement les forces sociales qui portaient, d'une certaine façon, le mouvement politique, démocratique, éventuellement révolutionnaire, ont été plus ou moins dispersés, dissoutes par le capitalisme et au fond, on essaye de reconstituer de la communauté. Bon, quand j'étais jeune, on ne s'occupait pas tellement de construire la communauté. Il y en avait partout, la communauté. Bon, il y avait, il y avait des partis, il y avait des syndicats, il y avait, disons, toute la sécurité sociale, donc toute l'espèce de lien communautaire qui était toujours dans une certaine communauté. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les occupations récentes, c'était ça justement, quelque chose comme la communauté qui devient l'objet d'un désir. Il y a une espèce de désir de communauté très très fort qui est traduite notamment par ce mot, cette espèce de récupération un peu étrange de la notion officielle, le consensus, ce qui a été un truc très très important dans les mouvements d'occupation. Il y a l'idée que tout le monde devait être d'accord, il faut qu'il fallait vraiment qu'il y ait du lien. Moi, ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé parce que moi, j'ai aussi pas mal travaillé sur le 19e siècle. Bon, je travaillais encore récemment sur Michelet, enfin, il y a des comme ça qui, ça ne suffit pas la politique institutionnelle, il faut de l'amour. Et bon, alors, ce n'était pas de l'amour peut-être sur les places, mais il y avait cette idée quand même ça, très très forte, très très fort, qu'il faut recréer du lien parce que les liens qui étaient très très forts notamment dans ces assemblées, toutes ces assemblées qui ont eu sur les places que souvent on trouve comme ça un peu, un petit peu, disons, bénévolente, quoi, bon, avec cette espèce de volonté que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde ait son temps de parole, quoi, quelle que soit la chose qu'il ait à dire, qu'elle ait à dire. Bon, on peut toujours s'en moquer, mais je veux dire, il y a quelque chose de plus profond là-dedans, quoi, savoir ce désir en quelque sorte de refaire de la communauté à l'oubli, les liens communautaires traditionnels sont perdus, effectivement, alors dans le mot occupation, le mot occupation, il y a ça, bon, j'ai effectivement commenté disons dans le livre dans cette formule qui était parmi des formules qu'on a beaucoup vu sur les pancartes de Occupy Wall Street, donc le type qui rêve avec sa pancarte, donc l'os, l'os, my job, found an occupation, voilà, le travail perdu, mais l'occupation vient à la place. C'est intéressant, effectivement, dans la modification du sens même de l'occupation dans les mouvements contemporains, mais par ailleurs, ces mouvements d'occupation, c'est aussi un moyen de récupérer l'espace public, de récupérer un symbole du commun qui aurait été, dont on aurait été dépossédé, au fond, par un système représentatif, une démocratie représentative, mais qui serait justement précisément une non-démocratie ou une non-politique, et en ce sens, la démocratie ne se réduirait pas au vote. Pourriez-vous revenir sur cette critique justement de la démocratie représentative qui traverse, je crois, et qui travaille le livre, et de la façon dont la politique démocratique se joue davantage dans des collectifs d'égo, comme dans le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement des Gilets jaunes, on a peut-être été l'incarnation, mais on pourrait en discuter, que dans des institutions politiques organisées. La question, si vous voulez, de l'expression de démocratie représentative, c'est que c'est une contradiction dans les termes. Traduction dans les termes, démocratie, ça veut dire précisément qu'il n'y a pas pas de représentation, c'est-à-dire là où la démocratie existe vraiment, c'est-à-dire comme un fonctionnement politique, comme un fonctionnement politique, on est, disons, il n'y a pas des gouvernants et des gouvernants et des gouvernés, il n'y a pas des gens qui ont choisi des représentants, non, tout le monde, tout le monde est effectivement en quelque sorte détenteur de l'autorité, de l'autorité commune. C'est ça qui définit la démocratie. La représentation, c'est quoi ? La représentation, on représente toujours ça sous la forme d'une espèce de réduction statistique. On nous présente toujours ça sous la forme « Oui, on est trop nombreux, on ne peut pas se réunir sur la place publique comme à Athènes, donc forcément, il faut qu'on s'est dit représentant. » Mais je crois que c'est une vision qui perd complètement ce que ça a voulu dire représentation historiquement. La représentation historiquement, telle qu'elle a été comme ça, constituée, notamment à travers la pensée politique des pères fondateurs américains, ce n'est pas l'idée d'une réduction statistique. Non, parce que d'une certaine façon, pour eux, il n'y a pas le grand nombre qu'on réduit au petit nombre par choix. Il y a le petit nombre contre le grand nombre. Et au fond, la représentation a été conçue spécifiquement comme un régime qui devait à la fois s'opposer à l'arbitraire monarchique, mais aussi s'opposer à ce qu'était leur obsession à l'époque, à savoir ce qu'ils appelaient la tyrannie des majorités. Ça veut dire quoi que la représentation, ça a été pensé comme une espèce de démocratie pour petit nombre d'une certaine façon. Parce que, si on prend les premières constitutions américaines, on se rend compte qu'il y avait des élections très rapprochées au début, je crois, tous les ans, une espèce de contrôle permanent. L'idée que les représentants en quelque sens restent très proches de ceux qui représentent, qui sont toujours sous leur contrôle. Effectivement, quand on parle de démocratie représentative, c'est un système qui n'est dit démocratique ni représentatif parce que, bon, là, c'est devenu quelque chose comme simplement l'acte par lequel les gens se font peuple pendant une minute pour dire qu'ils renoncent à un cirque comme peuple. Effectivement, alors que le système représentatif, c'était quand même l'idée qu'il y avait une espèce de classe, qu'il y avait une espèce de vision un petit peu générale de la société, qu'ils choisissaient les meilleurs d'entre elles, etc. C'est fini maintenant. C'est simplement, disons, un groupe de professionnels de la politique. Donc, on a quand même cette situation invraisemblable qu'on nous dit que c'est la démocratie représentative, mais sinon, ce n'est ni la démocratie ni la représentation. C'est une espèce de monstre dont je ne sais pas très bien comment le qualifier. Une sorte, en fait, ça ne va pas tourner d'un régime monarchique, fondamentalement, une régime monarchique avec entourage oligarchique. Je pense qu'il faut quand même quelques fois regarder les choses en face. Il ne passe quand même ce, disons, accepter les mots qu'on nous impose. Oui, et puis, précisément, se joue à travers l'organisation institutionnelle du pouvoir la définition des rôles de chacun, etc., mais aussi une capacité à exclure, inférioriser, hiérarchiser un certain nombre de populations. Et vous revenez à un moment du livre sur la question du racisme d'État. Et alors, ça a été un enjeu, ça a été l'enjeu de discussion assez récente, c'est pour ça que je voulais y revenir. Dans un article de 2011, justement, pourriez-vous justement indiquer votre position à ce sujet, au sujet du racisme d'État, et notamment peut-être à travers la manière dont il peut s'exprimer, éventuellement, je ne sais pas si vous serez d'accord, à travers ce qu'on appelle justement la crise des migrants, ou à travers un nouvel usage du concept de laïcité, par exemple, je ne sais pas si... Il y a beaucoup de choses, peut-être qu'il faudrait arriver à sérier les choses. Bon, essayons peut-être de prendre deux ou trois repères. Il y a ce premier repère que dans les années 90, en gros, lorsque la droite est revenue au pouvoir en 93, j'étais déjà revenu une fois en 86, mais il n'y avait pas eu beaucoup de temps. il y a eu donc, il y a eu disons toute une série de mesures, de mesures qui ont été prises, bon, c'est le fameux ou à Pascua, on se souvient de ça, qui étaient des mesures de restrictions, de restrictions, des fois de possibilités pour les migrants, de possibilités d'utiliser l'usage du droit du sol, possibilité d'accueil, bon, et ainsi de suite. On ne va pas entrer dans le détail et bon, tout ça étant toujours présenté sous la forme, oui mais attention parce qu'il y a le racisme et disons il faut lutter contre le racisme, il y a du racisme parce qu'il y a trop de migrants, donc on va faire qu'il y ait moins de migrants tant qu'il y aura moins de racisme, etc. Il s'est créé toute une espèce de logique en quelque sorte, qui est une logique effectivement d'État, à savoir, on prend des lois contre les migrants, comme ça on n'aura plus du racisme contre les migrants. On voit bien que c'est un truc qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en quelque sorte où on accorde à celui qu'on veut combattre finalement au fond sa vision des choses, sa perception et les noms qu'il emploie, bon il est clair qu'en réalité bon ben disons on se livre à lui quoi et bon alors moi j'ai essayé de malgré tout à l'époque de marquer que en gros toutes les politiques soit-disant faites pour s'opposer à l'extrême droite, au Front National, au racisme et tout étaient des mesures qui n'arrêtaient pas en réalité de développer ses idées, de les remettre tout le temps sur la table, de faire qu'on ne parlait pratiquement plus que d'elle quoi. Donc voilà, bon j'ai écrit, j'avais écrit en 96-97 un texte qui s'appelait 7, je crois, 7 règles pour le développement des idées racistes en France. En gros, cette règle c'était quoi ? C'était le résumé de toutes les déclarations antiracistes qui appelaient à lutter contre l'extrême droite, etc. mais qui en fait ne faisait que diviser ses idées, les alimenter, leur donner le parfum un petit peu du scandale et ainsi de suite. Alors il y a cet aspect-là en quelque sorte et puis il y a le deuxième aspect effectivement qui est quand même la contribution qui a été faite effectivement par l'idéologie dite républicaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment où au fond il y a une espèce de relais où font les vieilles idées un petit peu contre les étrangers, contre les idées fondées sur les théories raciales que sais-je ont été un petit peu substituées par autre chose à savoir l'idée qu'il y a des gens qui sont vraiment français, c'est-à-dire qui sont vraiment républicains, laïcs, et puis il y a les autres. Donc il y a eu cette espèce de déplacement où on s'en est pris aux migrants non plus parce qu'ils étaient migrants, non plus parce qu'ils étaient le teint basané ou que sais-je, mais avec l'argument imparable qu'ils ne sont pas républicains et on a eu effectivement ces lois comme la loi de 2004, sur les signes distinctifs où on s'est mis à penser qu'un foulard autour du cou c'était une déclaration religieuse, ce qui à mon avis est quand même un abus de pouvoir total. Ce que j'essayais de rappeler à l'époque c'est qu'il y a eu comme une espèce de déplacement complet de l'idée de laïcité. Laïcité en principe c'était quelque chose qui concernait l'État. L'État était laïque, l'enseignement était laïque, ça voulait dire que le clergé n'intervenait à aucun moment dans la définition des programmes, dans le contrôle des examens, etc. C'est ça que ça voulait dire laïcité. Donc c'était vraiment quelque chose qui qualifiait l'État. Et à un moment donné ça s'est mis à qualifier les gens, on leur a demandé d'avoir des comportements laïques. Et alors là, je pense qu'il y a eu effectivement une espèce de détournement qui a permis qu'à un certain moment que des sentiments qu'on considère quand même un peu douteux, xénophobes, racistes, etc. Ils se sont trouvés requalifiés parce que c'était la république qu'on défendait, la laïcité, notre tradition. Donc voilà, je crois qu'il y a eu quelque chose comme ces deux composantes en quelque sorte. On fait des lois, on fait des lois racistes pour éviter le racisme, quoi. Et puis cette espèce de transformation en quelque sorte des idéaux républicains ou dix républicains en effectivement disons idéaux d'exclusion. Et justement, dans ces façons d'organiser la politique mais pour tuer la politique, si je veux dire, en excluant, en infériorisant ou en discréditant un certain nombre de paroles, vous revenez aussi sur le concept le terme de populisme et la façon dont il a pu être utilisé dans l'espace public notamment pour discréditer un certain nombre de mouvements, de prises de paroles, etc. Et en particulier des prises de paroles qui viendraient du bas. On pourrait aussi peut-être citer la chasse aux fake news dans la perspective d'éduquer un peuple ignorant, etc. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur la... Parce que je trouve que votre analyse est particulièrement féconde et instructive. Est-ce que vous pourriez revenir sur la façon dont le terme populiste, populisme, a pu être le symptôme de ce qu'on pourrait considérer comme une antipolitique, une négation, en tout cas, de certaines paroles qui serait susceptible de faire vivre la politique ? Oui, bon, le populisme, on s'est amené toute une histoire. Bon, ça a été d'abord, ça a été sous les nines, bien sûr, disons, une injure, populisme, dans les années 1930, de 30 à 50, ça a désigné un certain type de gouvernement, donc particulièrement en Argentine, au Brésil, à savoir un certain type de rapport direct entre le chef, entre un peuple et son chef, on l'idée qu'un peuple est constitué par une forme d'incarnation, disons, et pas simplement par une représentation, quoi. Mais bon, disons, puis tout d'un coup, on a vu se développer, donc, dans les années 80, les années 90, ici, tout d'un coup, cette notion de populisme pour désigner un peu n'importe quoi, pour désigner, au fond, tout pour dire toute forme de politique qui donnait un sens, justement, au mot peuple, un mot, disons, au mot pouvoir du peuple, au mot démocratie, etc. Donc, au fond, il y a eu, à un moment donné, voilà, comme un essai de redéfinir pour la politique comme une espèce, justement, de gestion, on avait affaire à des gouvernements qui, désormais, prenaient les choses disons calmement avec les voix de la science, ne s'occupaient plus de toutes ces vieilleries un petit peu, d'un autre âge, voilà, et populisme, à ce moment-là, est venu désigner tout ce qui essayait de ramener sur le devant de la scène l'idée que, quand même, il y a un pouvoir du peuple, parce que c'est quand même ça le problème, malgré tout, quand on dit qu'on est en démocratie, bon, le « en », c'est tout un problème, quoi, on suppose toujours quand même qu'il y a une référence au pouvoir du peuple, mais en même temps, de moins, il y a de plus en plus, disons, une espèce de volonté de discréditer, c'est-à-dire, en fond, d'identifier démocratie au type de gouvernement, on peut dire, bon, oligarco-monarchiste que nous avons, quoi, de dire, la démocratie, c'est ça, quoi, et puis tout le reste, tout ce qui réclame, quand même, une idée un peu plus forte, finalement, du peuple, comme peuple d'égo, tout ce qui a un pouvoir des égos, tout le reste, effectivement, va devenir du populisme, quoi, et le grand avantage du terme de populisme, c'est que ça permet de faire un amalgame total, bon, j'en parle un petit peu à propos, notamment, de ce qui s'est passé en 1995, donc, lorsqu'il y a eu les grandes grèves contre les mesures sur le système de pension, comme les grands mouvements contre les tentatives de réforme du système des pensions par le pouvoir, et bon, bien sûr, il y a eu à l'époque, effectivement, les représentants un petit peu de la science politique officielle, des gens de gauche, bien sûr, enfin, qui pensaient être de gauche et qu'on commençait à dire que tout ça, c'est du populisme, finalement, ces gens qui s'imaginent que comme ça, on peut, voilà, au fond, on peut toujours, on peut continuer à vivre sur le même pied avec des avantages sociaux, etc., tout ça, bon, c'est du populisme et c'est à peu près la même chose que l'extrême droite. Donc, il y a eu cette espèce de moment d'identification en quelque sorte entre mouvement populaire et puis populisme et populisme et extrême droite. voilà, il y a eu cette espèce de conjonction qui a été faite, qui était aussi, encore une fois, une espèce de conjonction entre deux choses, finalement, entre, disons, une espèce de bonne conscience de l'État, de l'État qui gère sérieusement et en se laissant plus perturbée par les bruits de la rue, par les histoires de droits acquis, par le mouvement social d'hier, quoi, et puis, une espèce de réaction intellectuelle qui commençait avec qui a dit bon, quand même, maintenant, on est un petit peu sérieux, on n'est plus au XIXe siècle, on n'est plus, voilà, c'est bon, il y a eu cette espèce de conjonction en quelque sorte entre une logique d'État et une certaine posture intellectuelle qui commençait à dire que bon, le peuple, il y en avait assez, quoi, alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est précisément, disons, ils dénonçaient le populisme au nom du, au nom du peuple, il y en a eu assez et que bien sûr, à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient tout prêts à reprendre précisément les dents tardes du peuple. Et justement, dans tout ce qu'on a pu caractériser de populisme, de mouvements populistes ces derniers temps, il y a eu le mouvement des gilets jaunes et justement, la façon dont ils se sont saisis d'espaces publics, dont ils ont occupé des ronds-points, etc. Alors, est-ce que vous l'interprétez comme un mouvement démocratique, un mouvement de démocratisation ou bien, justement, comme ont voulu le faire les pouvoirs publics, est-ce que vous considérez que c'est un mouvement qui n'avait aucune signification ou qui devait être interprété à travers plutôt des revendications matérielles du type le prix de l'essence, etc. Bon, je pense que ce qui est intéressant dans le cas des gilets jaunes, c'est que, mais que moi, qui n'est pas spécifique au mouvement des gilets jaunes, c'est que précisément, bon, ça met un petit peu en déroute la veille opposition, à savoir, il y a des gens qui se battent pour leurs intérêts bien particuliers, pour des petites choses économiques, même, éventuellement un peu sordide, quoi, à peu près de l'essence, c'est un peu sordide et puis l'essence comme on sait, bon, ça y est, ils n'en font plus, quoi, et puis, disons, d'un côté, disons, ce qui serait les revendications vraiment politiques nobles, quoi. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les grands mouvements, disons, les grands mouvements qui peuvent dire proprement politiques sont souvent partis de petites choses, de petites revendications et même dans les mouvements des places, bon, il faut se souvenir du début du mouvement à Istanbul, une histoire de, c'était pas le prix de l'essence, mais c'était un jardin public qu'on allait transformer en casernes et en supermarché, donc, d'une certaine façon, il y a, disons, le prix de l'essence, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que c'était, c'était pas simplement une paix de revendications des gens qui ont beaucoup d'usage de leur voiture, c'était tout d'un coup l'espèce de, disons, une chose qui est pointée, quoi, de choses qui est pointée, comment, au fond, les conditions de vie, les conditions de vie, y compris les plus immédiates, reflètent, reflètent certains choix qui sont faits, qui sont faits pour la communauté, quoi, donc, ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est effectivement cette espèce de, quand même, de trajectoire où très très rapidement, justement, cette histoire de prix de l'essence est devenue une espèce de mise en cause globale de l'ordre, de l'ordre existant, quoi, et ce qui était intéressant, je crois, et qui permettait effectivement de dire, c'est du populisme, c'est que c'était un mouvement qui était fait par des gens qui n'avaient pas une identité sociale définie, on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas dire c'est des ouvriers, c'est des travailleurs, même si beaucoup l'étaient effectivement, donc, c'était justement ce que le gouvernement général aime bien, c'est-à-dire la majorité silencieuse, du fond, la fameuse majorité silencieuse, d'un coup, se met à parler, se met à parler, ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, c'est que ces gens qui, en principe, n'avaient pas de tradition politique, ont tout de suite font repris des formes, on peut dire, disons, d'activisme, étudiant, des années précédentes, occuper des places, occuper des ronds-points, occuper des ronds-points, c'est quand même quelque chose de fort, tout d'un coup, on transforme un non-lieu en lieu, l'action démocratique, effectivement, c'est devenu quelque chose de nos jours qui se joue un petit peu à côté, c'est-à-dire, on occupe des places, on y installe quelque chose comme un peuple alternatif par rapport au peuple qui est incarné, enfin, non, pas incarné, qui est intégré dans la logique gouvernementale. Et les gilets jaunes, ça a fonctionné comme ça. Ce qui était intéressant, c'est que ces gens dont on disait, c'est rommage a été silencieuse, bon, c'est des beaufs, c'est écœurant, bon, voilà, il y a eu tout ça, là. Et précisément, ces gens-là se mettaient finalement à se comporter comme des étudiants gauchistes, à utiliser les mêmes procédures, éventuellement, éventuellement, les mêmes symboles. Pour moi, c'est ça quand même qui était intéressant alors effectivement, dire que c'est du populisme, ça, c'est un truc qui est gagnant à tout coup, sauf que ce n'est gagnant que parmi les, disons, parce que finalement, c'est ce que les gouvernants, bon, disons éventuellement, leurs journalistes, leurs intellectuels se disent entre eux. Mais finalement, ça ne va pas plus loin. Oui, et effectivement, ce que vous dites dans votre analyse qui me semble vraiment centrale, c'est que ce dont il a été question, ça n'a pas été simplement de revendications très sectorielles ou très ponctuelles, bon, les 100, etc., parce que ces revendications, évidemment, sont interprétables dans les cadres du monde des hommes politiques, mais qu'au fond, les gilets jaunes auraient opposé un monde au monde qu'on leur propose. Et à travers, ça s'est joué à travers la question de l'essence et ensuite, ça s'est généralisé, de la même manière qu'au moment de Nuit debout, à cause de la loi travail, la loi El Khomri, c'était contre la loi El Khomri et son monde. Et je crois que là-dedans, il y a quelque chose qui me semble central, c'est qu'au fond, vous faites de la démocratie une question de conflit entre vision du monde. Et de ce point de vue-là, en tout cas, vous revenez souvent sur cette expression thatcherienne, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Et effectivement, les personnes au pouvoir sont ceux qui défendent qu'il n'y a pas d'alternative et au contraire, l'irruption du politique, c'est quand certains proposent un monde alternatif. Et alors, moi, la question que je me pose, parce que c'est ce qu'on nous répète en permanence, c'est la question de la possibilité d'un monde alternatif dans un univers qui est, ou un monde qui est, au fond, très largement dominé par des logiques marchandes. Parce qu'à chaque fois qu'on dit, nous, on voudrait une alternative, on nous oppose. l'ordre du monde, le réel, nous l'interdit. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Justement, est-ce qu'il peut encore y avoir de la politique dans un monde dominé à ce point et globalisé et dominé par les logiques marchandes ? De fait, bon, disons, il se crée toujours quelque chose comme des formes de monde alternatif. Et d'une certaine façon, oui, bon, disons, la démocratie, c'est la construction un petit peu de monde alternatif. Effectivement, j'ai souvent essayé d'assister sur le fait que la politique, ce n'est pas seulement des conflits de force, mais c'est des conflits de monde. Et à partir du moment où les forces sociales un peu traditionnelles se décomposent plus ou moins, on se rend compte de plus en plus que c'est un conflit de monde. Ça veut dire qu'on oppose à notre forme de monde, un monde, on peut dire qui est défini par l'action des égaux à ce monde qu'on nous dit sans alternative, ça veut dire au monde qui est fondamentalement donc défini par les puissances de l'argent, par les puissances étatiques, donc voilà, par la loi de l'inégalité. Bon, ce que j'ai pour essayer de dire, c'est que égalité et inégalité, ce n'est pas des mesures comme ça, il y a plus ou moins et non, ce sont des processus, ce sont comme des constructions de monde alternatif. Alors oui, chaque mouvement et en chaque mouvement authentiquement on peut dire démocratique crée quelque chose comme une forme de monde alternatif. Alors c'est souvent très petit, c'est souvent ça ne dure pas très longtemps mais voilà, mais on essaye, quand on est, alors bon, il est clair encore une fois que s'il y avait eu une formule pour nous libérer de la domination étatique, les messieurs capitalistes, etc., si il y avait eu une bonne formule, elle aurait été appliquée et ça marcherait. Et bon, donc personne, personne encore, il y a des gens à un moment donné qui ont cru voir effectivement un nouveau monde qui était un monde d'égalité, bon, malheureusement, ça s'est mal terminé, quoi, et donc voilà, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore vu la forme d'un monde qui serait un monde d'égalité, mais bon, on essaye de construire des petites formes et finalement, tous les mouvements dont on parle qui ont lieu, mais bien sûr, on peut penser à toutes les formes de mouvements, bon, du type Notre-Dame-des-Landes, tout ce qu'ils essayent de créer aussi, bon, autour de l'écologie, qu'ils essayent de créer, comme ça, bon, des formes de vie que ce n'est pas simplement des forces politiques, mais disons toute une série un petit peu de formes économiques, de formes de vie, de type de transmission du savoir, et ça, bon, je dirais, il y a quand même des gens qui font ça un peu partout, quoi, alors c'est vrai qu'il y a une espèce de différence d'échelle absolument monumentale entre un ordre du monde, on peut dire qu'effectivement, qui se décide comme ça pour le monde entier, on pourrait dire presque par quelques personnes, par quelques dizaines de personnes, et puis, disons, tous ces mouvements qui essayent de créer des formes de monde un peu partout, mais je crois que c'est la situation où on est, on ne peut pas dire qu'on sait où ça va, on ne peut pas dire que la victoire est devant nous, on ne peut pas dire non plus que la défaite est, disons définitive. Oui, et effectivement, dans votre approche, dans votre lecture des événements, il y a effectivement ce que vous disiez au début de la discussion, en fait, une remise en cause de toutes les grandes philosophies de l'histoire, une incertitude sur sur la direction que peuvent prendre les événements. Mais je m'interrogeais sur un point, parce qu'effectivement, quand on parle de l'État, des formes de pouvoir, on parle souvent de, comment dire, d'institutions qui se situent sur un plan, comment dire, c'est une question d'échelle, est-ce qu'il ne peut y avoir, puisqu'on fait référence à des égaux qui se mettent ensemble, qui discutent, qui débattent, qui dialoguent, et donc, est-ce qu'il ne peut y avoir de démocratie, c'est la très vieille question, de l'échelle de la démocratie, est-ce qu'il ne peut y avoir de démocratie que dans des petites communautés de gens capables de dialoguer entre égaux, ou bien, dans ces cas-là, ça signifierait que des démocraties à l'échelle des États-nations sont vouées à l'échec ou bien, non, est-ce que vous pensez, alors dans ces cas-là, quelle forme pourrait prendre la démocratie à l'échelle des États-nations voire à l'échelle de l'Europe ? – Je pense que, disons, elle était, bon, ce n'est pas de prospective, encore une fois, mais je pense qu'elle était à l'échelle des États-nations technologiques actuellement, bon, la démocratie ne peut être que contre-démocratie ou les institutions démocratiques ne peuvent être que des contre-institutions. Mais ça, c'est quelque chose d'une certaine façon qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, si on prend l'histoire justement de la démocratie modèle, de la démocratie moderne, c'est une histoire de contre-institution. Si vous voulez, au 19e siècle, bon, pendant 1848, 1848, la réaction de 1848, à ce moment-là, la démocratie ne désigne pas une forme d'État. La démocratie désigne proprement quelque chose comme un camp, c'est-à-dire le camp de ceux qui veulent donner à l'idée de pouvoir du peuple toute son intensité. Bon, c'est-à-dire, effectivement, les gens des clubs, les gens de la presse ouvrière, les gens des associations ouvrières, ainsi de suite. Bon, ce qui était tout à fait intéressant, c'était, bon, j'ai beaucoup étudié dans cette période-là. En 1848, il y a vraiment, il y a trois sortes de républicains. Il y a les républicains purs, ça, c'est les monarchistes, et c'est ceux qui ont inventé l'élection du président de la République au suffrage universel, qui l'ont inventé, disons, très, très clairement pour, disons, empêcher la démocratie. c'est-à-dire ceux qui pensent, ceux qui ont pour qui l'important, c'est que la participation, effectivement, beaucoup bien au-delà d'un peuple, bien au-delà de, disons, de la représentation, quoi. Et puis, il y avait la République démocratique et sociale. C'est-à-dire, démocratique et sociale, ça veut dire la République qui était organisée aussi au niveau du travail, au niveau des associations ouvrières, voilà, une espèce, disons, de démocratie dans les formes de l'économie. Voilà, bon, je pense que toute l'histoire, bon, si on pense à ce qui s'est passé, notamment à travers quand même toute l'histoire du mouvement coopératif, tout ce qui s'est joué, par exemple, si on pense au mouvement anarchiste espagnol, des choses comme ça, oui, je pense que la démocratie à l'échelle des États-Nations, c'est d'abord, c'est d'abord un système de contre-institution, quoi. Et c'est là, effectivement, je pense qu'on est quand même dans une très très grande faiblesse. Oui, et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans votre analyse, du coup, vous faites de... Et alors, parce que vous critiquez beaucoup, pour des raisons qu'on comprend, l'approche marxiste, mais en même temps, vous la rencontrez sur un point, c'est-à-dire sur l'idée selon laquelle l'État serait solidaire de l'ordre capitaliste, en tout cas, l'État-Nation comme instrument de domination associé au capitalisme. Et à ce sujet, alors parce que j'ai une question là-dessus à vous adresser, parce qu'à ce sujet, vous faites référence très élogieusement aux acquis sociaux dans un très beau discours adressé aux cheminots lors de la grève de 2020. Et alors, je vous cite, c'était un élément d'une organisation d'un monde commun où les choses essentielles pour la vie de tous devaient être la propriété de tous. Mais une question que je me pose, est-ce que ça pourrait... Est-ce que cette idée que les choses nécessaires à la vie de tous soient la propriété de tous, est-ce que ça ne peut pas être une définition de l'État, justement, la mise en commun des choses essentielles à la vie de tous à travers des services publics, à travers des lois qui prennent au sérieux, justement, les besoins de tous dont on puisse discuter, etc. Et donc, l'État pourrait être idéalement un instrument de la démocratie. Alors, est-ce que ce que vous critiquez, c'est l'État en général ou bien la façon dont l'État fonctionne comme associé à la domination capitaliste qui serait un dévoiement d'un certain idéal, justement, d'institutions capables de prendre en charge le commun ? Je pense que les institutions, les institutions d'État ont pu, à un certain moment donné, le faire, mais le faire parce que, disons, il y avait, disons, des puissants mouvements précédents. Il y avait, je dirais, des forces démocratiques réelles en dehors de l'État. C'est-à-dire, tant qu'il y a eu des forces véritablement démocratiques, des forces sociales extra-parlementaires, effectivement, il y a eu quand même une pression qui s'est exercée sur les formes de l'État. L'État, normalement, sa logique normale est une logique oligarchique. Et celui qu'on a en plus est une logique oligarchique avec, malgré tout, disons, une afficution monarchique au sommet. bien sûr, le problème, même si on prend la question des partis politiques, il y a une époque où les partis politiques étaient, malgré tout, des mouvements, des mouvements qui étaient quand même au cœur de la société, qui lançaient des actions, qui lançaient des mouvements, etc. Maintenant, ça n'est plus strictement que des partis, que des partis électoraux. Même s'ils font des grands discours enflammés certains au moment des élections, fondamentalement, on voit bien que, disons, les partis, disons, pour l'instant, ce sont des choses qui ne se sont quand même des institutions qui sont destinées à préparer une élection qui a lieu tous les cinq ans. point. Et donc, voilà, moi, je n'ai rien contre les institutions en tant que institution. Mais de fait, je dirais qu'on voit bien ce qui se passe quand il n'y a plus de, quand il n'y a plus qu'au tient de contre-institutions lorsque ces suces sont extrêmement, sont extrêmement, extrêmement faibles. C'est la situation effectivement, où on a un gouvernement monarchique qui va de plus en plus faire appel comme on sait, à McKinsey ou à ses voix, c'est que, disons, assez concurrents pour régler finalement les problèmes d'organisation de la vie collective. Et une dernière question est évidemment très, très massive pour conclure cet entretien avant de laisser la parole à l'Assemblée qui écoute ici et qui, à mon avis, a beaucoup de questions. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a de politique que démocratique ? Alors, c'est assez compliqué. Mais d'une certaine façon, oui, enfin, je dirais, enfin, ce que j'essayais de dire, c'est qu'en un sens, il y a la politique démocratique dans la mesure où qu'est-ce que dit qu'est-ce que c'est que l'idée d'un pouvoir du peuple, c'est l'idée d'un pouvoir des égaux, c'est-à-dire c'est l'idée d'un pouvoir des gens qui sont ensemble et qui ont du pouvoir dans la mesure où il n'y en a aucun qui a plus de pouvoir que les autres, dans la mesure où ils ne se distinguent par aucune supériorité. Bon, j'avais un petit peu commenté ça à partir de Platon, le moment Platon fait une fête de recension un peu de tous les titres à gouverner les autres. Bon, alors bon, effectivement, si on est puis à la fin de la liste, il y a un petit dernier que Platon regarde d'un œil en soupçonneux qu'il appelle la loi du hasard, la loi du hasard, bon, à savoir, bon, le tirage au sort démocratique, à savoir précisément le type de pouvoir dans lequel il n'y a aucune supériorité en quelque sorte qui est existante qui dit ce qu'il doit commander et qu'il doit obéir. Pour lui, effectivement, c'est un petit peu la négation de tout bon gouvernement, mais en un sens, donc ça, c'est effectivement l'élection de la démocratie, je dirais qu'en un sens c'est aussi celle de la politique parce qu'aussi longtemps que le pouvoir revient naturellement soit au plus riche, soit au plus savant, soit au plus ancien, soit au plus noble, il n'y a pas de politique. Il y a politique au sens fort à partir de, je dirais, d'une certaine façon de l'idée d'un pouvoir démocratique. Alors après ça, disons, cette espèce de noyau démocratique de toute politique, bon, il peut être traité de manière complètement différente, il peut être interprété, il peut être dévoyé. On voit bien que ce qui se passe quand même qui est très significatif précisément depuis quand même une vingtaine d'années, c'est la façon dont l'idée qu'il y a un pouvoir du peuple, bon, en gros, disons, malgré tout, c'est l'extrême droite qui l'a gérée, c'est-à-dire cette espèce de noyau démocratique qui la remet constamment sur la table. Bon, ça ne veut pas dire que je sois pour elle, bien sûr, mais ça veut dire que oui, disons, il y a cette espèce de noyau fondamental d'une idée d'un pouvoir du peuple sans lequel il n'y a pas de politique et effectivement, il y a des gestionnaires qui font appel à des cabinets. Je vous remercie pour cette belle conclusion. Merci.